Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point de lecture Tintin J'ai rien à boire parce que comme ça s'entend je suis très malade J'ai un peu de mal à boire quoi que ce soit donc je vais pas me forcer Je bois de l'eau, j'essaye pour éviter de me déshydrater Là je tourne parce que je suis sous le pic de vitamine d'un doliprane Mais sinon je pense avoir une grosse grippe Similaire au Covid Oui on a le droit de le dire Similaire au Covid J'ai jamais eu le Covid Donc j'avais très très peur parce que là je tourne cette vidéo On est le 18 décembre J'avais très très peur de l'avoir et de devoir être confiné à Noël Et du coup ne pas pouvoir voir ma famille Enfin surtout j'avais peur de les contaminer Donc j'ai fait deux tests sur deux jours différents Un PCR, un antigénique, c'est négatif Donc je pense que j'ai chopé cette grosse grippe Qui est épidémique elle également Apparemment il y en a un peu partout en ce moment en France Mais d'un autre côté j'avais pas envie d'abandonner les Vlogmas Après avoir pris mon doliprane, j'ai une heure où ça va vraiment bien Et après je refais de la fièvre J'arrive plus à respirer, mon nez se rebouche Enfin c'est un enfer, ça fait deux trois jours que c'est comme ça Mais toujours est-il que j'ai huit livres à vous parler en point lecture Et alors à la base je voulais faire un point lecture avec les huit livres Mais vu l'état dans lequel je suis Ça risque d'être beaucoup trop long Donc je me suis limité comme je le fais d'habitude d'ailleurs A quatre livres et je ferai les quatre autres quand j'irai mieux Tout simplement Comme d'habitude on va partir de la moins bonne lecture à la meilleure Et puis let's go quoi En premier j'ai lu Noir animal de Yann Kefelek Ou la menace aux éditions Pocket Je mets ma main devant parce qu'il y a une grosse croix gammée sur la couverture Donc je vais pas vous la montrer vous voyez Très longtemps Dans ce roman en fait on va suivre Charlie Charlie qui est un jeune africain Donc noir de peau Qui se fait adopter par une famille française dans les années Je crois que ça se situe dans les années 80-90 Parce qu'en fait on va être avec une famille très dysfonctionnelle Où le père et la mère ne se parlent presque pas Le père passe ses journées devant la télé à zoner La mère elle ne fait que faire à manger et le ménage Et leur fils biologique Je sais plus comment il s'appelle non plus Va partir à l'armée Et donc du coup bah ils se disent Bon on a pas envie d'être seul tous les deux l'un avec l'autre Donc on va adopter un enfant Et puis à l'orphelinat bah il y avait que Charlie Et du coup bah ils ont adopté Charlie Sauf que leur fils biologique Le fils aîné est un néo-nazi Est un skinhead Est un tout ce que vous voulez Qui sévit avec une bande de potes Dans le village Donc ça se passe en région parisienne Je sais plus tellement où Néry ou quelque chose comme ça Bah qui font un peu leur loi C'est la police de cette ville Ils tuent les gens Ils sanctionnent les gens Ils font payer des droits de passage A certains endroits dans la ville Parce que selon eux C'est leur pouvoir d'hommes blancs Voilà Donc le roman est très 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 court Il fait 120 pages je crois 130 pages Donc je l'ai lu d'une traite C'est très violent Très noir Le roman s'appelle Noir Animal C'est vrai qu'on est dans la crasse même De l'humanité j'ai envie de dire C'est très particulier Parce que je vous dis La famille est dysfonctionnelle Mais en même temps absolument pas crédible Parce que des personnages aussi Enfin la mère Qui adopte un quelqu'un Juste parce qu'elle veut pas que son fils parte C'est vraiment poussé à l'extrême Le père pareil Il est devant sa télé Mais de façon extrémiste Et du coup il n'y a vraiment pas de vérité Qui ressort de ce roman Moi c'est ce qui m'a principalement gêné Et après c'est vrai qu'on est tout le temps Dans cette ambiance super sombre Où le petit Charlie qui se fait adopter Se fait maltraiter par son frère Enfin son frère adoptif Se fait maltraiter par cette bande A chaque chapitre on croit qu'il va mourir Qu'il va y passer Vraiment non C'était pas une super lecture Je pense que ça fait partie un peu du mouvement Dont Dépente faisait partie Ou fait toujours partie d'ailleurs Qu'on appelle le Hard Boiled roman Je connais pas Yann Keflek Mais c'est genre vraiment du roman Vous voyez Typiquement 90-2000 Très sombre, très dur Avec de la violence Avec du sexe Avec de la drogue De l'alcool Et là c'est exactement ça Et là où souvent Avec Dépente j'arrive à m'accrocher A des personnages J'arrive à m'accrocher à la vérité A sentir l'histoire Là j'ai pas réussi Et aussi parce que c'est beaucoup trop court En 130 pages Et la fin est totalement What the fuck Mais vraiment Genre les deux chapitres Je les ai relus deux fois Parce que je me suis dit Hein attends mais quoi Qu'est-ce qu'il se passe Y'a un truc qui se passe Un espèce de retournement de situation Mais qui est lui aussi Encore moins crédible J'avais trouvé ce roman En boîte à livres Je l'avais mis dans mon Cold Winter Challenge Dans la catégorie Force démoniaque Je crois parce qu'il y avait Une croix gammée dessus Et bah il va retourner Très vite en boîte à livres Non mais je sais pas Je sais pas chez qui Il est édité en temps normal Cet auteur Mais bah avec moi Ça l'a pas spécialement fait J'ai lu aussi pour le Cold Winter Challenge La singulière tristesse Du gâteau au citron De Aimee Bender Aux éditions Point Ce roman je l'avais acheté Je ne sais absolument pas pourquoi Je vois que c'est le titre Qui m'avait plu Je ne l'ai vu passer nulle part Le titre m'avait un peu happé Je me suis dit Why not coconut Ou plutôt Why not limonade Vu que c'est du citron Le résumé m'a aussi plu Parce qu'on est avec une petite fille Qui arrive à sentir Les émotions des gens En mangeant la nourriture Que ces personnes ont préparé Et en fait Du jour où elle a goûté La tarte au citron de sa mère Et elle a senti Toute la tristesse de sa mère Elle s'est mise A ne plus pouvoir manger Autre chose que De la nourriture industrielle Qui est très saseptisée En sentiments Parce qu'à chaque fois Qu'elle mange quelque chose Que sa mère a préparé Elle sent un vide Elle sent vraiment La tristesse même En sa mère Et c'est trop indigeste pour elle C'est même pas supportable De pouvoir manger quelque chose Provenant de sa mère Parce qu'elle est submergée Par ses émotions Et donc très vite Elle se rend compte Cette petite fille Je ne sais plus comment elle s'appelle Rose Qu'elle va devoir être obligée De manger des trucs industriels Parce que C'est trop dur pour elle De supporter les émotions Des personnes Et de les prendre Autant à coeur Avec elle C'est très spécial Parce que Alors la mère n'a pas de pouvoir Mais on comprend plus ou moins Qu'il est possible Que le père Et le fils Aient des pouvoirs magiques également Qui sont beaucoup moins assumés Que ceux de Rose Et un peu à la Murakami On est vraiment Dans ce réalisme magique Parce que vous voyez C'est des espèces de pouvoirs Surnaturels Qui sont pas non plus Très ouf Très extraordinaires Ils restent vraiment Toujours en sous-texte On sait pas trop Même si Moi plusieurs fois Je me suis demandé Est-ce qu'elle a vraiment Ce pouvoir là Ou alors c'est juste Une petite fille Qui est très empathique Et Ou alors c'est une métaphore En fait Elle sent pas la tristesse Mais Elle la ressent Enfin J'étais dans le flou Très souvent dans le roman Un peu je vous dis Comme Murakami Ça m'a fait un peu aussi penser A Vita Nostra Par moments Parce que Y'a plein de passages Où on comprend pas trop Ce qui se passe C'est tellement Onirique Tellement un peu perché Même Y'a des moments Où je comprenais pas Où j'étais Alors beaucoup moins Qu'avec Vita Nostra C'est pour ça que là Je suis allé au bout Ça m'a quand même Tenu en haleine Et je suis persuadé Que ce roman peut plaire A des gens Parce qu'il a vraiment Une aura très particulière On sent En tout cas moi C'est ce que j'ai ressenti A la lecture Du début à la fin Une mélancolie Une tristesse Une Ah oui C'est comme une chape de plomb Sur le roman Mais qui te Qui te tue pas Qui ne te tue pas Qui te met vraiment pas A terre du début à la fin Mais qui Ah qui te secoue Qui te fait poser des questions Parce qu'on est vraiment Dans ce passage De l'enfance A l'âge adulte C'est une des thématiques Centrales du roman La petite rose Je sais pas quel âge C'est à 9 ans Qu'elle découvre ses pouvoirs Mais on la voit grandir Tout au long de sa vie Ainsi que son frère En fait c'est une famille Avec deux enfants Et on est vraiment Dans ce passage De l'enfance L'adolescence A l'âge adulte Et les métaphores Sont vraiment bien trouvées Les pouvoirs magiques Sont bien amenés Mais je sais pas Je vous dis Moi il y avait peut-être Un manque de Soit on Assumait à fond Le côté fantastique Ou alors assumait à fond Le côté réaliste Et c'est vrai que Là où chez Murakami Ça me dérange pas De parfois naviguer En eau trouble D'être entre les deux J'ai trouvé que c'était Un peu moins réussi Avec Aimé Bender C'est pas pour autant Que j'ai détesté C'est pas pour autant Que j'ai pas aimé Je vais dire que Je suis assez neutre Sur ma lecture Parce que Quand j'ai fini le livre Je me suis dit Bah en fait J'en connais pas beaucoup plus Que au postulat de départ J'ai pas l'impression D'avoir vraiment avancé Dans cette intrigue Et ça m'a fait exactement pareil Avec Vita Nostra Par exemple Genre quand j'ai lu le roman Je me suis dit Bah limite on est revenu Au point de départ Et c'est particulier Ce genre de lecture Mais c'est pas pour autant Que j'y allais reculons Que ma lecture a été catastrophique Je l'ai lu assez rapidement C'est juste que je m'attendais pas Aussi oui vraiment Cette mélancolie Tout au long du roman Dans chaque petite action Dans chaque petit événement C'est vrai qu'on Qu'on se dit toujours Bah il va se passer quelque chose Il va arriver quelque chose Pourquoi elle est triste Qu'est-ce qu'il se passe Enfin voilà Très très particulier Comme lecture Et c'est pas mal Parce que Sans dire que j'ai aimé Ou que j'ai détesté Je sais qu'il va m'en rester Un souvenir Là je l'ai lu Il y a presque 10 jours Je pense Et je m'en rappelle encore Plutôt bien Ça me reste en tête Donc c'est vraiment Une lecture qui m'a interpellé Qui m'a touché Et rien que pour ça Bah ça vaut le coup Parce que moi C'est ce que je recherche C'est un peu en littérature J'ai envie de dire Donc si vous êtes fan Vraiment De De réalisme magique D'histoires un peu mélancoliques Et touchantes Je pense que ça peut vous plaire Si vous avez aimé A mon avis Le tome 1 De Gitanostra Je pense que celui-ci Peut également vous plaire Je pense que c'est pas un livre Où il faut tout chercher à comprendre Il faut être touché Par la poésie Et la magie Qui se dégage Des pages et des mots Et c'est ça qui fait Vraiment à mon avis Apprécier la lecture Plus que moi Je ne l'ai apprécié Parce que j'ai peut-être pas Vraiment été sensible A tout le temps la plume Il y a peut-être un problème De traduction aussi parfois Ce qui est particulier C'est que Les dialogues ne sont pas Il n'y a pas de retour à la ligne Il n'y a pas de guillemets Il n'y a pas de deux points C'est vraiment intégré au texte Donc c'est un peu C'est un peu décontenancé Ça peut décontenancer au début Mais après on s'y fait quand même Mais voilà Il y a peut-être un petit souci de traduction I don't know Je ne suis pas traducteur en fait Oula Ensuite en lecture commune Avec Nadia De la chaîne Madame Rêve Encore de livres J'ai continué ma découverte De Elsa Triolet En lisant Rosa Crédit Aux éditions C'est quoi ça ? C'est Folio Mais c'est une très vieille édition Pas vraiment ce que c'est Cette trilogie L'âge de nylon Moi là je ne vais vous parler Que uniquement de Rosa Crédit Je n'ai pas encore lu Les deux autres tomes Mais je crois que les trois tomes Sont totalement indépendants En tout cas là La fin de celui-là Il y a une fin Et je ne pense pas Qu'on recroise des personnages Dans le tome 2 Donc Rosa Crédit C'est un roman A la base je disais Que c'est un roman féministe Et en fait après la lecture Je ne suis pas si sûr Que ce soit vraiment Un roman féministe C'est surtout en tout cas Enfin en tout cas Ce n'est pas le thème principal du roman C'est un roman sur La consommation D'après-guerre Parce que là on va être avec Martine Et Daniel Je crois voilà c'est ça Martine et Daniel Qui sont deux jeunes adolescents Enfin on croise Martine Dès qu'elle est enfant Mais on se concentre surtout Sur l'adolescence Et la vie adulte de Martine Lorsqu'elle tombe amoureuse Folle amoureuse de Daniel Elle habite à la campagne Dans un petit village Dans une famille Très 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 pauvre Elle n'a que des demi-frères Et des demi-sœurs Elle n'a pas de père Sa mère couche un peu A droite à gauche Et a plein d'enfants Et vit dans une cabane Pardon Reculée au fond des bois D'ailleurs on l'appelle Martine de De la cabane du fond des bois Ou quelque chose comme ça Enfin un surnom à rallonge Et très vite Martine Elle n'a qu'une envie C'est de S'émanciper de cette mère S'émanciper de cette cabane Crasseuse De cette cabane sans confort Et elle va être amie Avec une petite Qui s'appelle Cécile Si mes souvenirs sont bons Et Cécile pareil Elle vit seule avec sa mère Mais sa mère est coiffeuse Donc sa mère a De la technologie Déjà un peu plus avancée Chez elle Elle a La machine à laver Elle a la baignoire Elle peut se laver Elle peut faire à manger Du coup Cécile et sa mère Vont prendre cette petite Martine En pitié Et vont l'adopter Ils vont demander à la mère de Martine Si elle veut bien S'en débarrasser Entre guillemets Et la mère qui a déjà Trop d'enfants A sa charge Dit ok c'est bon Donc Martine va vivre Dans ce salon de coiffure Puis après va réussir L'exploit de monter à Paris Avec Cécile et sa mère Ils vont ouvrir un salon D'esthéticienne Et on va être dans ce Paris D'après-guerre Ce Paris glorieux Ce Paris où la consommation Est reine Où on peut faire des achats A crédit Et du coup Tout est possible Tout est possible On peut tout acheter Dès l'instant qu'on a Un peu d'argent Et qu'on peut faire un crédit Martine qui était Fale amoureuse de Daniel Va se marier avec lui Et ils vont se rendre compte Qu'en fait Ils sont 100% différents C'est de se rendre compte Que Daniel lui C'est la nature Daniel c'est la terre C'est l'attachement à la famille Parce qu'il vient d'une famille De rosieristes Donc producteurs de roses Et lui il est à fond là-dedans Son métier c'est de D'être ingénieur dans la rose De trouver le bon mélange La bonne hybridation Pour avoir la plus belle rose Alors que Martine Elle est esthéticienne Et ce qu'elle aspire C'est avoir un bel appartement Meubler son appartement A crédit Jouer au bridge Avec des personnes de la haute Dans ce même appartement Pouvoir sortir un verre à eau Un verre à vin Un verre à je sais pas quoi Sortir 4 fourchettes 4 couteaux Tout le service à table Pour dîner Enfin voilà Ils ont vraiment des aspirations Très différentes Auxquelles ils ne s'attendaient pas Au moment du mariage En fait Sauf que très vite Ils ont déchanté Et on va être dans ce délitement Du couple Qui n'aime pas les mêmes choses Dans cette perte de Martine Dans l'argent Qui au final Se plonge corps et âme Dans ses crédits Dans ce paraître Alors que Daniel Lui cherche peut-être Vraiment quelque chose De plus simple D'une relation amoureuse J'ai beaucoup aimé J'ai tantôt pesté Sur Daniel Tantôt pesté sur Martine Franchement je trouvais Que l'ambiance De ce pari d'après-guerre Était parfaitement retranscrit Par Elsa Triolet Cette folie Cette fièvre acheteuse Cette fièvre consumériste Était vraiment Bien décrite Avec le personnage de Martine Qui mérite des milliers de baffes Au bout d'un moment J'ai trouvé ça vraiment chouette C'est totalement différent De ce qu'elle faisait Dans le premier accro Mais je retrouve toujours Cette écriture facile Facile dans le sens où Il n'y a pas tellement de furiture Mais c'est tellement beau Les phrases ne s'étendent pas Sur des kilomètres Et en peu de mots Elles arrivent toujours Moi comme avec le premier accro En plus le premier accro C'était des nouvelles À faire mouche En très peu de mots Très peu de phrases Pour ça je tire mon chapeau Parce que c'est tellement fluide Tellement agréable Et facile à lire Sans pour autant négliger La beauté du texte Et la profondeur des idées Et bah voilà Franchement C'est une grande dame Je le répète Je découvrirai avec plaisir Le tome 2 Qui s'appelle Luna Park Mais je ne l'ai pas J'ai que le tome 3 en fait Je me suis trompé J'ai acheté le 3 Avant d'acheter le 2 Donc ça s'appelle L'âme L'âme Donc je lirai probablement L'âme Avant de lire Luna Park Mais c'est pas bien grave Et enfin j'ai lu Les grandes oubliées Pourquoi l'histoire a effacé Les femmes De Titu Lecoq Aux éditions L'Iconoclast Dans cet essai Alors je vais pas avoir Grand chose à en dire A part que j'ai vraiment Beaucoup aimé Et que là encore La lecture était très fluide Et très agréable C'est un essai Qui remonte le temps De la préhistoire Donc du mythe Du chasseur-cueillère Jusqu'à Je crois jusqu'à nos jours Attendez j'essaie de voir Ouais voilà C'est ça Jusqu'à nos jours Et qui nous raconte Tout ce que Ce qui a été fait Ou initié par des femmes Toutes les activités Auxquelles les femmes Ont pris part Et dans lesquelles On a tenté De les effacer Donc on nous parle De grandes reines Très influentes Qui sont plutôt oubliées Donc là je pense A la reine Bruneau Qui a sévi Enfin pas qui a sévi Mais qui a régné Sur la France Au 6ème siècle Je pense au fait Qu'on a oublié Qu'il y avait également Par exemple des femmes Troubadours Des femmes chevalresses Je connaissais même pas Le mot chevalresse Vous voyez Pareil ça démonte Le mythe du chasseur-cueilleur Où on apprend que les femmes Aussi pouvaient être chasseuses Enfin avec simplicité Et humour C'est ça que j'ai bien aimé C'est qu'il y a quand même De l'humour C'est pas trop sérieux Enfin c'est très sérieux Si Mais c'est pas ennuyant C'est pas chiant Je pense que c'est vraiment A mettre entre toutes les mains De toutes les femmes Ou jeunes femmes Ou jeunes filles Même je pense que Dès le lycée C'est facilement Appréhensible Ça se dit Appréhensible Préhensible Je sais plus Il y a un chapitre Par exemple sur Gisèle Halimi Bon Gisèle Halimi Elle est quand même Assez connue Mais avec tout son travail D'avocate qu'elle a fait Pour le droit des femmes Louise Michel Qui est également plus connue Mais Pauline Roland Charlotte Cordé Enfin voilà Moi j'ai découvert Plein de destins de femmes J'ai découvert plein de métiers Ou plein de choses Qui sont dues aux femmes Auxquelles je n'avais même pas pensé Même pas songé Tellement on nous met Dans la tête Depuis très petit Qu'on doit ça aux hommes Et il y a un chapitre Qui explique un peu Les enjeux De l'écriture inclusive Et nous rappelle aussi Que Il y a peut-être Quelques siècles en arrière L'écriture était plus inclusive Que de nos jours Il y avait des mots Des féminins Notamment qui existaient Qui ont été abandonnés Qui ont été même retirés De la langue française Alors que Ils existaient Ils étaient utilisés Il y a quelques siècles de ça Quelques même Parfois juste dizaines d'années Alors là on nous dit Un tour de force C'est à dire absolument Franchement je suis totalement d'accord Je ne suis pas super fan Des essais en règle générale Disons que je me lasse vite Et que Être à fond sur un sujet Pendant 400 pages Ça peut m'ennuyer par moments Et là J'avais qu'une envie C'était au contraire D'y retourner Et de Il y avait vraiment Une curiosité Une soif d'apprendre Sur ces destins Sur ces Sur le aussi Le pourquoi Pourquoi Parce que vous voyez Le titre c'est Pourquoi l'histoire a effacé les femmes C'est pas uniquement Comment on l'a fait Mais pourquoi Comment ça s'est Enfin Pourquoi ça s'est opéré Ce changement Cette masculinisation De tout Et toutes Donc voilà Super intéressant Franchement je pense que Vous l'avez déjà vu Parc'est partout Donc je vais pas non plus Remettre des éloges Sur des éloges Il a été beaucoup lu Beaucoup apprécié Sur internet Dans les médias Etc Donc je rajoute juste Ma pierre à l'édifice Où je dis oui 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 je valide J'espère que ce petit point lecture Vous a plu Et que c'était pas trop Désagréable A écouter Ni à regarder Ma voix est un peu différente Effectivement Mais bon En attendant On se retrouve d'ici deux jours Pour un nouveau vlogmas Je ne sais pas quoi Peut-être un vlog Peut-être un tag Peut-être une vidéo random Qui sait Pas moi Parce que Je sais même pas si Dans un jour Je serai encore vivant Avec cette fichue grippe Non vraiment C'est très très dur Après Je crois des doigts Vraiment si c'est juste une grippe Et pas le covid Ça me rature Au moins comme ça Je pourrais voir ma famille En toute sécurité Si je suis guéri Parce que bon Je n'ai pas envie de leur refiler Cette grippe non plus Qui est plutôt violente Qui est arrivée un peu en soum soum Genre depuis le début de la semaine J'avais un peu la gorge qui grattait Mais rien de grave Après j'ai été occupé Vu que j'étais à Paris Tout ça Mais elle s'est Insinueusement Mise en moi Pour bien exploser Depuis hier En attendant Si la vidéo vous a plu Je vous invite à la liker Et à la commenter Si vous voulez la faire Voyager Vous pouvez la partager Si ce n'est pas encore fait Qu'est-ce que vous attendez Pour vous abonner En attendant Je vous souhaite D'excellentes lectures D'excellentes découvertes Je vais cacher mon nez Pour dire le Et d'être heureux Parce que Avec tous ces mouchoirs Il n'est pas très beau Et d'être heureux